Merci bien évidemment à toutes et tous d'être là ce matin pour ce cinquième libre cours donc vous le savez qui accueille Joël Bordet qui est psychosociologue et dont les travaux à la fois sur la jeunesse et aussi sur la politique de la ville sont nombreux et importants donc on est absolument ravis que Joël ait accepté notre invitation, qu'elle ait pu être là ce matin pour partager des travaux extrêmement récents donc ce format libre cours j'en disais quelques mots juste à l'instant, c'est un format de rencontre pour ceux qui découvrent entre des chercheurs ou des experts et des professionnels, des élus des responsables associatifs pour échanger sur des sujets qu'on choisit avec l'équipe de la DRETS Centre Val-de-Loire pour leur résonance avec des problématiques sociales qui sont souvent vécues avec plus d'acuité dans les quartiers populaires ça peut être des problématiques qui traversent ce sont souvent des problématiques qui traversent notre société entière mais qui ont une résonance tout à fait particulière dans les quartiers populaires donc en fait je ne vais pas en dire beaucoup plus aussi Nadjab est là aussi Nadjab il est chef de pôle adjoint cohésion sociale à la DRETS Centre Val-de-Loire et je vais lui laisser la parole pour introduire dire quelques mots d'introduction sur ce cinquième libre cours et sur cette problématique dont je sais qu'elle est importante pour lui de la jeunesse de leur rapport au monde et de leur rapport aussi aux adultes aussi est-ce que vous êtes là bonjour en tout cas merci Marie-Noël en tout cas merci à vous m'entendez bien très bien aussi merci en tout cas à l'ensemble de l'équipe de Ville au Carré d'avoir organisé ce libre cours merci à Joël Bordet d'avoir accepté cette invitation alors ce n'est pas un sujet qui m'est je ne vous cache pas qui m'est indifférent puisque j'ai passé 20 années à la PJJ donc je sais que Joël Bordet vous avez oeuvré aussi pour favoriser la réflexion dans cette institution et c'est vrai que voilà je reste toujours ma foi très attaché à cette question en tant que professionnel en tant que citoyen en tant que père de famille voilà sur notamment cette question de l'adolescence qui reste une période de construction avec ses doutes ses questionnements ses expériences et une grande majorité en tout cas des adolescents et heureusement traversent cette période de turbulence sans encombre pour d'autres alors ça c'est peut-être lié aussi à mes anciennes fonctions parce qu'ils se sentent délaissés par les uns et sanctionnés par les autres je pense qu'il est plus que nécessaire de les aider à reconstruire un lien de confiance en associant l'ensemble de la société civile et ce que je retiens moi de mon expérience c'est et c'est ce qui se fait aussi aujourd'hui la nécessité en tout cas de tisser de nouer de renforcer de consolider les liens entre les jeunes et la société pour moi qui constitue un enjeu majeur et je pense qui est partagé par l'ensemble des personnes qui sont là donc ceux qui me connaissent voilà je radote mais j'ai tendance à dire que chaque parole a de la valeur et qu'elle soit je disais l'autre jour que ce soit pour la parole d'un élu d'un préfet ou d'un gardien d'immeuble ou d'une famille voilà pour moi c'est important chaque parole a de la valeur encore plus celle des jeunes même si parfois ils sont pénibles ils sont usants pour ne pas dire autre chose mais lorsqu'on les prend au sérieux et qu'on les responsabilise pour l'avoir vécu en tout cas ils sont capables de nous étonner l'autre enjeu que je trouve voilà que je focaliserais c'est de modifier le regard que la société peut porter à leur rencontre on parle souvent à leur place mais quand on y réfléchit c'est quelle place donnons-nous à leur parole à quel moment on leur demande ce qu'ils pensent vraiment à quel moment on prend le temps de les écouter de leur demander leur avis et d'entendre leurs propositions au risque que d'autres le fassent à mauvaise estion donc beaucoup de ces jeunes ont en commun un rapport plus que prudent pour ne pas dire méfiant vis-à-vis des médias traditionnels ils s'informent exclusivement via les réseaux sociaux et les réseaux sociaux je ne veux pas alors je ne suis pas là pour diaboliser il y a des très bonnes choses sur les réseaux sociaux mais il y a ce que nous voyons il y a ce que certains souhaitent que nous voyons et c'est ce que nous ne voyons pas et certains jeunes plus ou moins finissent par ressembler à ce qu'on attend d'eux et le point de bascule de cette vulnérabilité peut être le moment où ils réalisent que notre société n'est peut-être pas si fraternelle n'est peut-être pas si égalitaire qu'ils le pensaient donc il y a un adage qui dit lorsque je me regarde je m'inquiète aussi on ne vous entend plus ah pardon enfin moi je ne vous entendais plus ah et là vous m'entendez oui 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 je disais qu'il y a un adage qui dit que lorsque je me regarde je m'inquiète et lorsque je me compare je me rassure donc certains jeunes ont peu d'espace pour s'exprimer pour être écoutés pour écouter les autres pour se mettre pour mettre à distance pour appréhender un objet sous toutes ses formes pour déplier leurs pensées pour avoir une approche réflexive sur le territoire en préparant cette rencontre j'ai réalisé mais je ne m'en étonne pas qu'il y a beaucoup de créativité il y a beaucoup d'expérience dans les centres sociaux dans les maisons de quartier dans les établissements scolaires même dès la maternelle et j'ai pu observer notamment un atelier qui s'appelle Philothée en deux mots donc voilà c'est des jeunes qui pendant 45 minutes autour d'une tasse de thé voilà traitent d'un sujet soit dans la presse soit un sujet tiré au sort sur l'argent peut-il tout acheter ou peut-on rire de tout ou voilà donc sur différentes thématiques et l'expérience nous montre qu'il vaut mieux leur permettre d'exprimer verbalement leur rapport au monde que de l'agir donc voyons les jeunes comme une ressource et non comme une charge offrons-leur la possibilité de nous surprendre en leur transmettant cette culture du regard critique alors ce temps d'échange et de partage que nous propose Joël Bordet constitue également un espace pour éprouver notre propre esprit critique et cette thématique j'allais dire au-delà des jeunes elle peut concerner l'ensemble des citoyens donc voilà je vais m'en tenir là pour mes propos en tout cas je renouvelle mes remerciements pour l'organisation et pour la participation de Joël Bordet merci à tous et à toutes merci beaucoup aussi sans transition je vous propose qu'on écoute Joël merci beaucoup merci à Vilo Carré de m'accueillir aujourd'hui et merci à Ossine pour votre introduction qui nous met tout de suite j'allais dire dans la couleur du moment du travail parce que je crois aussi que la question de la sensibilité de la couleur que chacun prend d'une certaine façon l'éthique qu'on développe elle est centrale par rapport à cette question et on le voit trop bien aujourd'hui dans le monde d'où on est donc moi je m'appelle Joël Bordet je suis chercheure psychosociologue j'ai beaucoup travaillé effectivement à l'intersection des questions de jeunesse et de la politique de la ville mais aussi avec la PJJ dont j'ai été très contente de pouvoir travailler et actuellement juste que vous vous étiez là je vais vous parler des publications donc avec la LCT qui sont des publications importantes sur des travaux et qui se continuent mais en même temps j'ai mené des travaux sur les effets du Covid et on met en place des journées d'études à Nantes à Nantes c'est le 9 juin on met en place une journée d'études sur j'ai créé un réseau international en fait pour le dire il y a maintenant 15 ans quand j'étais au CSTB et dans ce réseau il y a 11 pays dont la Russie et l'Ukraine juste pour vous dire que la veille de l'invasion on faisait en fait une révision internationale avec les Russes et les Ukrainiens parce qu'on vient de déposer un projet à l'Europe pour faire un séminaire de la recherche qu'on mène depuis 5 ans qui s'appelle de la colère à la démocratie donc vous imaginez à quel point on peut être touché par ces questions moi j'ai travaillé 20 ans en Russie à Tchelyabins qui est plusieurs années à Rivenay qui est près de Lviv maintenant tout le monde connaît la carte donc on est au quotidien comme on peut l'être dans la présence dans ces moments mais je suis très fière de ce travail international je crois qu'on a beaucoup intérêt et dans le cadre de ces travaux internationaux on a fait des séminaires avec 110 jeunes de tous les pays pour travailler sur de la colère à la démocratie et inventer des nouvelles pédagogies de la rencontre en particulier ce que j'appelle les pédagogies d'altérité et du 24 au 27 novembre 2022 normalement on fait un colloque séminaire à Paris avec les 11 pays et j'espère encore que nos amis russes ukrainiens seront là ensemble voilà et donc c'est vrai que ça aussi la question de la jeunesse il faut j'allais dire c'est aussi un éprouvé à la fois un engagement personnel collectif et que la question internationale elle est très très importante pendant le Covid on a créé des correspondances qui sont d'ailleurs sur le site de SMA du Akamedia entre des jeunes de 11 pays sur la question de comment ils vivent le Covid et je me rappelle toujours de cette phrase d'un jeune sénégalais Mansou qui justement interpelle Nazar qui est un jeune aussi un jeune professionnel maintenant un jeune leader en tout cas ukrainien il lui dit mon frère on est la génération Covid c'est nous qui allons refaire le monde donc je pense aussi que la jeunesse c'est comme disait Anna Arendt soit on est capable de l'accueillir et elle régénère la démocratie soit elle peut devenir en fait aussi quelque chose d'un bouc émissaire et Anna Arendt dans la crise de la culture elle dit quelque chose qui a beaucoup en tout cas c'est en lequel je me suis beaucoup appuyée dans mes travaux c'est de dire que le défi démocratique c'est la capacité d'accueillir la jeunesse et qui pour ça il faut être assez solide mais aussi assez souple et Castoriadis qui est un grand philosophe a dit en fait la démocratie c'est savoir se laisser altérer c'est à dire altérer ne veut pas dire qu'on disparaît mais ça veut dire qu'on est effectivement capable d'altération et donc de transformation donc c'est vrai que je crois que ce travail international où on met toujours et dans tous mes travaux j'ai toujours mis au centre la question de l'écoute des jeunes c'est en ça que je fais de la recherche intervention c'est que je ne pense pas qu'on puisse faire pour les jeunes parce qu'à chaque génération ils se saisissent du monde comme ils le trouvent et on ne peut pas parler à leur place donc ça c'est vraiment j'allais dire une conviction mais une conviction que j'ai à chaque fois vérifiée c'est qu'effectivement les jeunes d'il y a 20 ans ils ne parlent pas comme les jeunes d'aujourd'hui et que si on ne se met pas au travail de les écouter pour les accueillir alors on ne peut pas se laisser altérer et que le renouvellement démocratique il est vraiment fonction de ça mais si on en fait en plus des boucs émissaires alors là on tue la démocratie donc c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin avec Philippe Buton qui est psychanalyste qui a beaucoup créé les travaux sur l'adolescence et ça c'est ma j'allais dire mon deuxième étayage mon premier c'est Anna Arendt parce que franchement c'est quand même dans la philosophie de l'école de Francfort j'ai trouvé beaucoup beaucoup d'appui et puis donc Philippe Buton est tout le courant de l'adolescence et l'adolescence c'est pas un âge l'adolescence c'est un processus d'ailleurs il y a une partie de nous qui reste adolescents toute la vie selon comment on a vécu d'ailleurs le processus et donc on n'est pas du tout du côté de la sociologie de la jeunesse c'est clair moi je ne suis pas une sociologue de la jeunesse c'est pas comme ça que je réfléchis moi je réfléchis vraiment sur la question de comment l'adolescence a introduit un processus de transformation qui sera tout au long de la vie Philippe maintenant il est en train d'ouvrir une collection sur le vieillissement il a 90 ans mais cependant il est pareil quoi c'est à dire d'ailleurs ils ont été le chercher parce que ils ont dit mais ce que tu as fait sur l'adolescence ça nous sert pour penser le vieillissement donc réellement je crois que c'est intéressant de se poser la question de la transformation pour accueillir et c'est au coeur de ça de cette position là que j'anime l'oraison internationale mais aussi les ateliers de la pensée critique aujourd'hui donc ce dont je vais vous parler ce matin c'est de ces travaux qui nous ont occupés pour plusieurs années et qui sont publiés aujourd'hui par la NCT alors je vais vous faire un premier temps sur ces travaux de recherche et un deuxième temps plus tard donc sur l'expérimentation formation et expérimentation d'aujourd'hui sur les ateliers de la pensée critique donc la recherche dont je parle elle s'appelle dans la publication dans la collection comprendre donc vous avez tout sur le site de la NCT ça s'appelle écouter les jeunes des quartiers populaires pour les accueillir dans la démocratie on pourrait dire aussi de temps en temps écouter tous les jeunes parce qu'il y en a rare aussi de toujours les quartiers populaires je veux dire bon on est dans la politique de la ville mais en fin de compte le problème c'est qu'il faudrait le faire pour toute la jeunesse et toutes les jeunesses parce que ce qui est sûr aussi qu'en France on n'a pas les mêmes jeunesses j'ai fait aussi des écoutes de jeunes en milieu rural urbain il y a des choses absolument communes et des choses différentes j'ai écrit dans la numéro de diversité un article sur cette question là et je pense que vraiment la question des politiques jeunesse devrait largement dépasser le cadre des quartiers populaires parce que je veux dire ces jeunes sont des jeunes de notre pays de notre nation plus que jamais il faut le dire parce que vraiment le bouc émissaire de ces jeunes des quartiers populaires c'est très très dangereux et on le voit bien dans le discours de l'extrême droite et de monsieur Zemmour en particulier qui fait trop vite des dégâts même à l'intérieur des quartiers populaires donc je pense que c'est très urgent d'ouvrir à toutes les jeunesses et bien sûr de s'intéresser à la jeunesse des quartiers populaires mais pour ce qu'elle nous apprend pour toutes les jeunesses voilà et donc c'est vrai que par ailleurs je vais le dire je suis militante de la LDH et j'ai contribué à essayer de produire une alternative au service national universel qui s'adresse justement dans une rencontre de toutes les jeunesses parce que je crois que là il y a une urgence d'ailleurs qui est prise par le SMU à sa façon mais c'est la façon de l'apprendre sur laquelle on est critique mais je pense que c'est très important donc là ce dont je vais vous parler c'est des travaux menés avec une partie de la jeunesse même une partie de la jeunesse des quartiers populaires parce qu'en fait nos acteurs dans les quartiers ne s'adressent pas à toute la jeunesse même qui vit dans le quartier il y a une partie des jeunes ils ont quitté le quartier ils ne veulent pas y venir et donc du coup on les retrouve à l'université on les retrouve dans les écoles de professionnalisation ceux qui ont fait des grandes études en général il y en a qui reviennent dans les activités des secteurs jeunesse c'est très peu et on n'a pas non plus dans ces structures et dans le travail même des éducateurs de prévention spécialisée avec lequel je travaille beaucoup on n'a pas non plus les jeunes les plus marginalisés là on les retrouve à la PJJ parce que très vite ils rentrent dans le système judiciaire donc c'est clair qu'il faut aussi entendre que les enquêtes que j'ai pu faire elles ont leur intérêt et leurs limites mais ça c'est le travail scientifique parce que de fait ça s'adresse aussi à une partie de la jeunesse mais qui est cependant extrêmement importante pour nous quand on travaille dans la politique de la ville les centres sociaux les éducateurs de prévention les animateurs et tous les gens qui s'adressent au territoire et ça c'est une autre chose très importante c'est que je pense que dans les cités éducatives et j'y travaille en ce moment il est extrêmement important de soutenir les capacités endogènes des quartiers c'est-à-dire les capacités des gens qui vivent dedans dans des rapports de co-construction c'est quand même ce qu'on a beaucoup appris dans la politique de la ville et je pense que c'est très important que la cité éducative soit aussi le lieu de soutien en fait aux capacités collectives vers l'émancipation donc c'est en tout cas dans cet esprit-là que moi je travaille et donc la recherche elle a commencé en 2014 au quartier de la Meunot le quartier de la Meunot c'est un quartier à Strasbourg où je travaille depuis 25 ans et la première fois que j'ai été j'avais rencontré un imam qui s'appelle le social Nufay qui est à la fois imam et qui est un DPJEPS donc c'est un animateur de l'éducation populaire imam c'est un type formidable moi je l'aime beaucoup et on travaillait beaucoup avec Rudy Wagner Rudy Wagner vient d'écrire un livre très très intéressant qui est une grande monographie sur 30 ans du quartier de la Meunot et je vous conseille vraiment sa lecture c'est tout à fait passionnant c'est Jean-Claude Richesse qui a suivi tous ses travaux ancien directeur de l'INJEP avec qui vous pourriez parler de ça et donc moi la première fois que je rencontre Saliou il me dit il faut venir je viens je fais une grande conférence dans une église avec 150 habitants on est en Alsace et puis en 2014 donc après j'y suis allée souvent en 2014 il m'appelle il me dit écoute il y a des jeunes ils sont partis à Daesh on a créé un collectif d'une centaine d'habitants il faut que tu viennes bon c'était un peu compliqué mais j'y vais au mois de juin et là il y avait une centaine d'habitants et plein de jeunes aussi et on discute et on parle quand on discute c'est pas discuter le bon terme c'est très grave il y a des jeunes ils sont partis mourir en Syrie quoi à l'époque et donc le quartier est sous le choc les gens aussi et là il y a un monsieur qui dit mais madame aujourd'hui pourquoi on n'est pas pris pour des vrais français et après il vient me voir il dit ma fille elle veut partir en Syrie alors du coup tout le monde s'est mis autour de cette question et Anna n'est jamais partie en Syrie et donc c'était un vrai choc il faut se dire qu'on traverse un nombre de chocs depuis ces dernières années qui sont quand même très intenses dans les quartiers populaires et en France en général et donc si on ne veut pas que ce soit rattrapé n'importe comment c'est important qu'on soutienne quelque chose de ça et donc c'est là que celle-là me dit mais pourquoi on ne travaillerait pas à renforcer l'esprit critique des jeunes sur le coup je lui dis c'est intéressant il y a quelque chose à faire effectivement mais là je commence à faire le tour des villes avec qui je travaille souvent Genevilliers Chirol d'autres elles me disent attends ça va ils ne vont pas être en plus déficitaire de la pensée critique je dis non mais moi je pense quand même qu'il faut qu'on les écoute parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête on ne sait pas ce qui se passe et on ne peut pas voir ça qu'à travers le paradigme de la radicalisation qui est quand même un paradigme j'allais dire qui sera un peu conceptuel et laisse largement interrogatif et on ne peut pas tous les prendre non plus comme potentiellement devant aller en Syrie donc il faut bien mais ils sont tous dans la mondialisation on peut quand même parier qu'ils ont tous savoir avec le monde et que là il faut les écouter dans leur rapport au monde donc du coup on a créé un collectif de plusieurs villes pour effectivement les écouter ça c'est mon boulot quoi et donc il y avait Gennevilliers et Chirol Strasbourg Nantes Quartier-Bellevue on a fait aussi des entretiens à Lille Faubourg de Béthune et puis en fait après comme l'ANCT a soutenu ce travail et ça c'était très très important pour nous parce qu'on a fait aussi des réunions nationales avec le soutien de l'ANCT et Michel Guillier en particulier qui a beaucoup soutenu ses travaux et donc en fait on a comme ça travaillé à écouter 350 jeunes sur effectivement on va dire leur rapport au monde c'est-à-dire vraiment d'une façon très ouverte c'est des entretiens d'environ une heure et demie deux heures semi-directif collectif avec 10-12 jeunes réunis non dans 12-15 jeunes réunis par les professionnels c'est pas moi qui ai les moyens de le faire et c'est vraiment des voilà et on fait ça on crée en même temps un collectif opératoire sur la ville avec les professionnels et les responsables associatifs un comité de suivi stratégique avec les élus et les cadres administratifs les cadres techniques et c'est très important parce que sinon il n'y a pas d'ancrage du travail en fait pour la suite même si ça sert j'espère aux gens qui participent et donc on a fait ces entretiens et ces entretiens après on les a analysés il y a 1500 pages d'entretiens et donc on a tout on réécrit tout ce que les jeunes disent et on les a analysés par site sur la même grille d'entretiens donc les entretiens eux-mêmes à la fois c'était j'allais dire des entretiens donc semi-directifs exploratoires mais j'avais compris que sur certaines façons de certaines questions il fallait trouver ce que j'appelle des ouvertures projectives pour qu'en fait ils ne répondent pas dans le stigmate parce que très vite des jeunes si on leur dit c'est quoi pour vous être français je suis français mais à peine de papier on connaît le truc par cœur donc la réponse dans le stigmate ça fait partie du fait d'être stigmatisé et donc ça fait des années qu'en fait les jeunes quand on les interpelle et alors encore plus quand c'est des journalistes j'allais dire qui n'ont pas du tout de compétence parce qu'il y en a qui ont de la compétence mais il y en a qui n'en ont pas et qui vont chercher directement des jeunes décartés pour les faire parler là on est à peu près sûr qu'on trouvera exactement la parole de la stigmatisation donc ça veut dire qu'ils reprennent à leur compte pour expliquer une fois je faisais un entretien c'était à Montreuil et il y avait un jeune il se lève il me dit madame vous êtes toute seule dans la rue le soir je suis derrière vous vous marchez de plus en plus vite alors je prends la première voie à droite et je lui dis ça fait quoi ah c'est pas drôle mais c'est bien quand même cette jouissance de faire peur je veux dire que là on ne peut pas oublier que c'est des adolescents et on ne peut pas oublier qu'effectivement plutôt que d'être invisible c'est mieux d'exister dans les yeux du stigmate donc moi je voulais les déplacer du stigmate donc par exemple sur la question de l'être français en fait j'avais fait une émission c'était il y a longtemps à Strasbourg aussi et il y avait un gars il avait écrit les lettres d'un immigré à un immigré c'était à l'époque de l'élection de Sarkozy et il dit je suis en Australie il a été faire du vélo en Australie et il dit je suis en Australie je suis dans une boîte de nuit je me présente je suis français j'arrive à l'aéroport je suis déjà plus français donc en fait j'avais repris ce truc là et je leur disais mais si vous êtes en Australie dans une boîte de nuit vous vous présentez comment alors les gars de Genevilliers ils disaient ah s'il y a des filles franchement moi je suis de Paris parce que comment ils vont connaître Genevilliers donc ils y sont tout de suite et ça c'est vraiment rigolo c'est vraiment très intéressant de voir à quel point quand on est adolescent ou jeune adulte on a une capacité plastique de déplacement et de prendre des choses sur lesquelles tout d'un coup on va se voir autrement et je pense que cette capacité de déplacement elle est très très forte dans les quartiers et elle est encore très forte avec l'humour quoi c'est-à-dire il y a quelque chose aussi dans le plaisir de se déplacer pour se voir autrement et toutes les alors après j'ai construit en fait les ateliers de la pensée critique entre autres sur cette question-là l'autre chose que j'avais fait aussi dans les enquêtes et parce que ça je l'avais fait dans le réseau international c'est de leur donner une planisphère et de leur dire c'est quoi les pays qui portent l'évolution du monde en termes de guerre et paix richesse, pauvreté croyance et religion maintenant on a rajouté des enjeux environnementaux et il y avait culture et innovation technique donc chacun fait sa carte avec ses couleurs par catégorie et après on échange sur la carte ça c'est très très intéressant en fait on a la même carte pour tous les quartiers populaires de France à l'époque c'est la Syrie qui est au cœur de l'affaire en disant l'avenir du monde passe par la Syrie peut-être qu'aujourd'hui on ferait un peu autrement mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à l'époque c'est la Syrie qui est au cœur et tous les quartiers populaires j'ai fait la même chose en milieu périurbain rural on n'a pas la même carte donc cette question quand même des appartenances des projections ça ne veut pas dire qu'ils vont partir en Syrie pas du tout mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de leur appartenance et qui passe aussi pour beaucoup par la question d'être musulman en tout cas de s'affirmer comme musulman et ça on fait tous circuler des appartenances en fonction de nos histoires en fonction de là où on vient en fonction de ce qui est transmis ça ne veut pas dire du tout pour autant que ça va devenir demain des guerriers pour Daesh mais je veux dire que d'avoir conscience que de fait dans le territoire tout le monde n'a pas les mêmes systèmes d'appartenance et de circulation ça fait partie de la façon dont on grandit alors cette carte je l'ai fait avec tous les pays du réseau dont la Russie dont l'Israël dont la Palestine dont le Portugal le Brésil le Sénégal on n'a pas la même carte mais tous tous par contre sont intéressés sur le fait de se positionner dans la mondialisation donc là moi c'est vrai que c'est un exemple de travail pour dire aussi comment en fait on a exploré ces questions là l'autre chose sur laquelle on a été très très sensible sur laquelle moi je suis très sensible parce que ça s'est encore renforcé avec le Covid c'est la question des temporalités c'est comment les jeunes se situent dans le temps et dans l'espace bon j'étais prof d'histoire géo dans le temps mais c'est quand même vrai que cette question à l'adolescence aussi de comment on se situe dans le temps et dans l'espace c'est la question de se présenter au monde je me rappelle d'une phrase d'un jeune Brésilien disant en regardant Paris je savais que j'étais née au monde mais je ne lui avais pas été présenté oui l'adolescence c'est l'âge de la présentation et s'il n'y a personne pour les accueillir s'il n'y a personne pour qu'ils se présentent alors ils ne peuvent pas se présenter au monde je pense que vraiment moi cette phrase elle m'a fait beaucoup réfléchir parce que de fait elle indique toute une posture en fait par rapport à tous ceux adultes éducateurs bien évidemment mais tous les adultes qui de fait vivent avec des adolescents ou des jeunes adultes c'est cette spécularité c'est le fait de leur renvoyer qu'ils existent dans cette présentation au monde et ça suppose aussi des fois d'en parler voilà c'est la vivre mais c'est aussi en parler alors les principaux résultats de ces enquêtes donc on a fait tout ça ensuite on a eu ces réunions nationales qui étaient très importantes il y en a une qui s'est faite par exemple juste après les attentats de 2015 c'est ça c'était terrible et en même temps c'était l'occasion d'être ensemble on a besoin d'occasion d'être ensemble on ne peut pas tout le temps vivre comme ça dans l'isolement on a vécu le Covid on a vécu l'isolement tout le temps maintenant la question c'est vraiment la reprise d'être ensemble et avec eux et pour eux parce que ce n'est pas possible de les laisser tout seuls face au monde dans ce monde aussi difficile et donc ces journées nationales tous les professionnels engagés dans les groupes venaient ce que je refais avec les ateliers de la pensée critique et je crois beaucoup à ce travail d'échange entre les sites mais au sens d'être présent au même événement l'autre chose c'est qu'après j'ai eu la chance moi je remercie beaucoup le bureau des études de la NCT d'avoir choisi de publier ces travaux-là et donc là il y a eu un gros travail pendant deux ans avec particulièrement Muriel Thoin pour en fait arriver à la publication que vous allez voir qui est un travail j'allais dire encore d'analyse à partir des résultats d'analyse de contenu donc l'analyse de contenu ça veut dire qu'on découpe tous les entretiens on les classe par catégorie ce qui permet en fait de reconstruire l'objet de ce qu'on a entendu et de pouvoir l'interpréter moi je vais aller directement à l'interprétation et vous dire quelques résultats qui sont pour moi des résultats importants de ce qu'on a entendu dans cette écoute-là la première chose c'est que les jeunes qu'on a écoutés ils se situent tout le temps sur trois niveaux en fait d'identification le niveau local le niveau local est très important dans ce que disent les jeunes parce que c'est le niveau de l'expérience c'est le niveau de la reconnaissance et c'est le niveau souvent de l'exercice du pouvoir quand il y en a donc je pense que le niveau local de ce que vous faites tous localement c'est extrêmement important et ils en parlent beaucoup c'est vraiment le lieu où ils vont expérimenter se reconnaître être dans le lien c'est la communauté de vie du quartier c'est le rapport à la municipalité et plus largement au territoire et puis c'est l'expérience quand on va faire une maraude on a l'impression qu'on fait du bien enfin c'est pas l'impression on pense qu'on fait du bien à des plus pauvres que soi et donc la question par exemple pendant le Covid on a bien vu que l'exercice des solidarités ça a été très important pour pouvoir justement ensemble être dans une forme de résistance active au Covid alors je sors un bouquin aussi sur cette question là puisqu'on a beaucoup travaillé pendant le Covid avec le réseau et je vais sortir un livre qui va s'appeler je crois un truc comme résistance active pendant le Covid dans les quartiers populaires et qui va être publié par les éditions du CAFAR des CMA de Nantes donc et actuellement donc on fait des journées d'études sur les résultats de ces travaux niveau local très important parce que c'est celui qu'entraîne la première réflexivité le premier sentiment d'être utile à quelque chose premier sentiment aussi d'une citoyenneté active en fait le deuxième niveau je passerai tout de suite au niveau mondial le niveau mondial moi j'ai vraiment en tout cas tous les jeunes avec qui on travaille à travers tout ce qu'ils écoutent ils sont effectivement dans un monde mondialisé alors après ça ne veut pas dire du tout qu'ils ont créé des catégories pour réellement catégoriser tout ce qu'ils entendent et ça j'y viendrai après c'est à dire ils vivent en permanence avec un nombre très grand d'informations qu'ils ont énormément de mal à localiser je vais vous donner un exemple par exemple à la fin d'un atelier sur la carte là il y avait des jeunes c'était à Romaville il y avait des jeunes qui s'agitaient un peu là et j'en dis alors ah oui il y en a ils sont morts avec les trains d'atterrissage sur les trains d'atterrissage des avions je leur dis mais c'était où flottement généralisé Kaboul c'était où on finit par être en Afghanistan et là je demande aux éducateurs vous ne voudriez pas leur dire quelque chose vas-y parce que nous on ne sait pas tout franchement ils ont très peur les éducateurs les animateurs de se faire confiance même dans ce qu'ils savent d'ailleurs donc cette question il n'y a pas du tout ils sont sidérés en fait par le train d'atterrissage mais avant de savoir que c'est l'Afghanistan ce qui se passe en Afghanistan et tout alors là je peux vous dire qu'il y a du travail donc c'est là qu'il y a vraiment quelque chose à travailler entre ce qu'ils entendent qui les prend en permanence dans un monde mondialisé et ce qu'ils peuvent en faire j'allais dire dans un travail de catégorisation qui les amène à pouvoir penser et de ce point de vue là quand même la planisphère c'est génial parce que tout de suite ils ont tous appréhendé la carte alors je peux vous dire que là-dessus les profs d'histoire géo ils ont bossé parce qu'il n'y en a pas un qui ne comprend pas ce que c'est qu'une carte donc c'est quand même très intéressant de voir qu'on peut travailler avec ça et au niveau mondial pour travailler avec le réseau international et 11 pays je peux vous dire que c'est étonnant à quel point ils sont rapidement ensemble les musiques les gestes même s'ils ne parlent pas la langue de l'autre je veux dire ça circule tout seul dans le séminaire et ils ne parlent pas de la langue de l'autre et souvent ils ne parlent pas l'anglais mais il y a tellement de choses qui circulent aujourd'hui dans le monde et le plaisir de se retrouver avec l'autre la première chose que nous écrivent les russes aujourd'hui nos camarades russes nos amis russes nous écrivent pour qu'ils souhaitent la paix et surtout l'ouverture ils ont très 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 peur d'une refermeture ils ont très 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 peur d'être enfermés donc je crois qu'effectivement la mondialisation elle peut être tout à fait positive quand effectivement et il y a quand même beaucoup de dispositifs pour circuler dans le monde aujourd'hui alors moi je différencie circulation de mobilité c'est-à-dire la mobilité mobilité c'est le fait de pouvoir bouger physiquement circuler ça veut dire que psychiquement on bouge dans sa tête et ça ne suffit pas de bouger par la mobilité pour circuler dans sa tête j'ai travaillé dix ans avec les étudiants de l'école centrale et je me rappelle d'un bilan d'un ingénieur de l'école centrale disant parce qu'ils allaient dans les quartiers populaires pour interviewer les jeunes des animateurs c'est la plus grande aventure que j'ai vécue c'est plus grande d'aller en Chine pourquoi ? parce que ça l'avait bougé ça l'avait bougé dans la tête donc c'est vrai que je crois que la question des pédagogies nous on développe ce qu'on appelle des pédagogies de l'altérité c'est vraiment important pour que de fait ça puisse se conscientiser en fait et ça ne suffit pas pour ça de faire la mobilité internationale pour que ça conscientise en fait la question de qu'est-ce qui se passe pour eux dans ce mouvement-là et ça c'est vrai pour plein de choses s'il n'y a pas d'espace pour parler il n'y a pas de conscientisation de ce qu'on fait on peut faire les plus belles actions du monde mais s'il n'y a pas un moment donné où on peut se dire avec beaucoup de rigueur et pas seulement en débattre mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là et pourquoi on le fait il n'y a pas de travail de conscientisation alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé en Amérique du Sud avec les travaux de Paolo Frère etc et je vois bien à quel point la conscientisation elle est importante pour tenir à distance en fait le risque d'emprise ou le risque d'être perdu ou le risque en fait de ne pas pouvoir se situer et ça ça ne suffit pas d'apprendre des choses il faut pouvoir en fait avoir des espaces où on se dit mais ça me fait quoi à moi dans mon positionnement et qu'est-ce que moi j'en pense voilà donc alors l'espace le plus compliqué dans leurs projections dans leurs appartenances leur circulation c'est le national déjà à l'époque ils disaient non mais franchement la France c'est bien d'être français parce que quand même c'est la sécurité c'est la santé c'est et puis c'est quand même la première qui a dit les droits de l'homme mais la France elle ment elle ne fait pas ce qu'elle dit égalité fraternité c'est pas ce qu'on vit donc cette question du mensonge permanent de la France c'est aussi parce qu'il repère mal que c'est une devise politique et que c'est pas de fait j'allais dire le fait qu'on va pouvoir réaliser tout de suite égalité fraternité liberté et donc cette question du national et en ce moment je suis très inquiète parce que dans les ateliers que j'ai fait plusieurs fois j'ai eu en fait le sentiment pour les jeunes je vais vous le dire comme ça à la fin d'un atelier pareil les jeunes prennent la parole et ils disent oui sur les catégories là sur la catégorie guerre et paix il y en a une qui met la France alors d'habitude ils disent la France ouais la France elle a paix mais en fait elle vend des armes et là elle dit pas ça elle dit il y a trop de discrimination puis elle enchaîne en disant il y a trop de racisme et ça va être la guerre je les regarde tous je leur dis ça va être la guerre oui ça va être la guerre et là il y en a une qui a un foulard elle dit vous voyez ça a commencé par le voile maintenant il va falloir changer de prénom j'ai eu plusieurs fois dans les ateliers ce truc de changer de prénom à la fin d'un atelier un autre atelier c'est des gamines de 14 ans madame il va falloir changer de prénom mon deuxième prénom c'est Nora ça ira vous vous rendez compte donc là évidemment il faut répondre il faut répondre dans le moment et bien c'est pas facile donc cette question là ça va trop vite il y a une application sur les changements de prénom il y a effectivement une intoxication j'allais dire des influenceurs qui reprennent le discours de monsieur Zemmour sur les réseaux sociaux d'adolescents donc je pense que c'est extrêmement important de pouvoir au moins avoir des lieux et ils n'en parlent pas facilement là ils en parlent au détour d'un travail au détour d'un travail tout d'un coup ils associent puis ils vont en parler parce qu'ils sont en confiance quoi mais ça vient pas si facilement que ça donc la question de la notion nationale elle est vraiment importante pour moi très importante mais je pense elle est aussi intéressante à prendre justement dans la dialectique entre le local le mondial et le national parce que c'est là aussi qu'on peut travailler sur la démocratie donc vous voyez là en tout cas ça ouvre un chantier la deuxième chose qui a été pour moi très importante c'est pour nous très importante c'est le rapport à la temporalité moi ce que nous on a constaté c'est qu'en fait et là je suis en train de faire un travail avec une centaine d'éducateurs on fait un travail de mutualisation sur les pratiques éducatives des éducateurs sur les réseaux sociaux et le champ numérique avec Feu Vert et Arquea à Paris et on a écouté donc les éducateurs une centaine là-dessus et on voit bien qu'aujourd'hui les jeunes ils se construisent beaucoup leur socialisation et leur rapport au monde dans un temps à la fois virtuel et dans un temps présentiel et ça c'est encore renforcé avec le Covid c'est-à-dire le temps virtuel est un temps de la socialisation et ça c'est très très important parce que c'est pas facile à définir ce que c'est ni le territoire virtuel ni le temps virtuel en fait qu'est-ce qui se passe nous tous d'ailleurs sur le fait de devoir articuler en permanence ce qu'on entend et ce qu'on reçoit sur le temps virtuel et le réel de notre expérience là ça modifie complètement la socialisation et donc nous on a introduit l'idée que les jeunes étaient dans un temps spéculatif celui qui a parlé du temps spéculatif c'est Castoriadis aussi et le temps spéculatif ça veut dire qu'en fait la question que posent toujours les jeunes c'est où est-ce qu'il faut que je sois au bon moment pour que ça soit le mieux pour moi voilà et donc ça veut dire que le temps historique moi je trouve qu'avec les jeunes que j'ai rencontrés et bien il est très difficile à trouver c'est-à-dire le temps de l'histoire qui fasse structure pour eux je ne dis pas qu'ils ne savent rien dans l'histoire mais je crois vraiment qu'ils ne se situent pas principalement dans ce temps-là mais dans ce temps immédiat spéculatif et donc comme s'ils pouvaient repartir demain et d'ailleurs ils ont peur de partir mais en fait ils disaient avant mais s'il faut on repartira mais on savait ils disaient ça mais ils disaient bien qu'ils n'allaient pas repartir là en ce moment c'est un peu différent et donc cette question de se vivre quand même comme diasporie de potentiel ça on l'a eu dans les quartiers populaires on ne l'a pas eu dans le milieu rural urbain pas du tout pas du tout donc il n'y a pas le même rapport de ce point de vue-là à l'ancrage territorial ni à la légitimité territoriale donc cette question du temps elle est pour moi très importante et il faut qu'on avance sur ce rapport de compréhension entre le temps virtuel et le temps présentiel sachant qu'avec le Covid le temps virtuel a pris énormément d'importance aussi sur la construction de leur propre pensée et de leur propre positionnement au monde donc je pense cependant qu'à l'adolescence ce serait important qu'ils puissent sortir de ce temps immédiat spéculatif parce qu'en fait il est très fonctionnaliste et que pour trouver du sens au temps je pense qu'il faut retrouver en fait leur historicité ça veut dire en fait comment eux-mêmes construisent un rapport entre la petite histoire et la grande histoire leur petite histoire et la grande histoire et que c'est de ce côté-là que je cherche en tout cas pour j'allais dire que l'histoire reprenne du sens mais autrement que sur la question de la vérité parce que très très vite sinon c'est c'est vrai ou faux ce qu'on nous raconte et le vrai ou faux ça mène très vite au complotisme parce qu'évidemment il y a toujours l'idée qu'il y en a rien qui manipule derrière et quand même la question aussi de l'antisémitisme n'est pas toujours très loin non plus quand on creuse un peu mais pas seulement les manipulateurs de l'information de la vérité c'est même pas de l'information c'est de la vérité ils sont énormément sur la question du mensonge donc je pense que réellement là il y a une question pour penser le politique qui est quand même très compliquée si on est empêché j'allais dire par la question conspirationniste donc je vais un peu vite mais c'est autour de cette question que je cherche aujourd'hui c'est vrai que je fais un petit séminaire sur l'historicité avec les psychanalystes pour essayer de comprendre comment articuler histoire et historicité sachant que évidemment il y a des familles aussi là j'ai un ami qui vient de soutenir sa thèse sur la mémoire des jeunes d'aujourd'hui de 30 ans sur la guerre d'Algérie on voit bien le rôle des silences la difficulté de se positionner et en même temps ce qui est très intéressant dans sa thèse c'est que les jeunes ne sont pas là où le dit par exemple monsieur Zemmour les jeunes sont réellement déjà ils sont ailleurs ils sont dans la vie dans la mondialisation d'aujourd'hui et la guerre d'Algérie est un événement important même structurant de leur histoire mais ils le retrouvent d'autant plus par l'historicité c'est à dire en quoi elle les concerne dans ce rapport entre la grande histoire et la petite histoire donc un troisième résultat qui est quand même ça forcément ça m'a fait quelque chose c'est quand même le rapport très très faible à la compréhension des institutions alors on dit tout le temps l'apprentissage de la citoyenneté mais enfin il y a un moment donné si ça fait pas sens les institutions c'est quoi la citoyenneté voilà en plus en mélangeant la notion de valeur avec la notion de principe politique et d'institution et en déplaçant tout ça sur les valeurs de la république je veux dire je pense que vraiment il y a quelque chose qui est à côté qui n'est pas juste quoi moi ma question c'est vraiment qu'ils comprennent ce que c'est que des institutions une municipalité une éducation nationale la justice la protection judiciaire de la jeunesse ils ne comprennent pas les institutions ça ne rentre pas comme un référentiel en fait donc c'est peut-être pas qu'ils ne le comprennent pas d'ailleurs c'est que ça fait pas référence pour penser pour eux quoi et pour se situer donc je crois que nous ce qu'on a vu en tout cas dans les enquêtes par contre c'est beaucoup d'importance donnée aux valeurs voilà les valeurs les valeurs en particulier de respect les valeurs de loyauté les valeurs de justice et je l'ai repris dans les ateliers d'apprentissage critique par contre la liberté alors il y a la liberté d'expression c'est j'ai le droit de dire ce que je veux comme je veux quand je veux puisque je suis dans un pays démocratique mais la liberté au sens j'allais dire de la construction collective de la liberté du risque de la répression de tout ça ça existe très peu dans leur représentation et sur les rapports une autre question qui est très importante c'est l'évolution du rapport au rapport de genre je pense que là on est aussi dans des mutations importantes qui traversent toute la société mais qui traversent aussi les quartiers populaires et qui n'est pas la même chose que l'égalité des rapports hommes-femmes mais qui est vraiment la question des identités et des processus d'identité avec la question d'être homme et femme donc j'ai quand même eu dans les ateliers une situation où une jeune de 12 ans dit moi je suis non-binaire et je dis aux professionnels ça fait quoi en fait ils sont tous perdus c'est compliqué donc on est face aussi à cette question de l'usage des valeurs d'une façon très un peu ethnicisante c'est-à-dire ça me définit quand on a effectivement des jeunes par exemple qui après s'est affronté la police vont aller réciter des sourates du Coran parce qu'ils pensent que ça va effacer ce qu'ils ont fait avant avec la police et qu'ils redeviennent une belle personne ça veut dire que leur valeur c'est d'être une belle personne et c'est très moral c'est pas seulement narcissique c'est moral la grande peur des parents aujourd'hui c'est que leur gamin il tourne mal et tourner mal c'est quoi c'est le risque quand même de la délinquance de la prison donc je pense que la question des valeurs morales a pris beaucoup de place par rapport à la question des principes politiques et que ça ça pose des questions à la démocratie comment on fait avec ça comment on les entend aussi de ce côté-là parce que de fait beaucoup se vivent en danger sur le plan moral je pense qu'ils ont réellement peur de mal tourner c'est-à-dire de quitter l'école comme ils disent avant la fin du temps de l'école de se retrouver dans les systèmes de trafic d'échapper il y a quand même la question de la prison la question du judiciaire elle est omniprésente dans les quartiers qui dans les quartiers ne connaît pas des gens qui de fait sont dans des situations d'itinéraires judiciaires et eux-mêmes ils peuvent y être donc réellement je crois que cette question-là elle est très présente sur la question de l'affirmation d'être musulman honnêtement 90% des jeunes que j'ai interviewé disent très vite mais nous on est des musulmans alors on pourrait l'entendre comme une espèce d'affirmation religieuse de la croyance mais non c'est bien plus compliqué que ça quand on analyse les entretiens un peu et ça vous pensez que j'ai quand même essayé de creuser ça dit plein de choses en même temps ça dit une appartenance mondiale dans les phénomènes d'affiliation des conflits qui se passent dans le rapport comme ils disent entre l'Occident et le monde musulman alors des fois ils caricaturent aussi beaucoup mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'eux ils se situent dans ce mouvement-là l'autre chose ça peut être effectivement des croyances religieuses il y en a qui sont des vrais des croyants et pour lesquels je veux dire être musulman c'est croire mais c'est aussi travailler les textes religieux et puis il y en a aussi beaucoup pour lequel être musulman c'est comme une garantie morale et moi j'ai vu ça beaucoup chez les filles qui portent le voile c'est-à-dire que ça j'ai écrit beaucoup là-dessus parce que ça m'a beaucoup interpellée c'est des jeunes filles qui portent le voile mais pas que pour elles-mêmes pour garantir aussi la moralité des groupes de garçons et ça je vous assure que je ne me trompe pas je l'ai vu dans plein d'entretiens collectifs et j'ai travaillé avec eux je me rappelle une situation d'un entretien c'était à Échirol il y avait deux jeunes filles voilées et elles tenaient le groupe c'était elles voilà un peu de dynamique de groupe on voyait que les garçons ils les respectaient beaucoup et elles expliquaient comment elles avaient voilà pourquoi à un moment donné elles s'étaient voilées parce qu'elles s'estimaient suffisamment pures pour se voiler c'est-à-dire ils sont sur un registre de pureté-impureté comme Marie Douglas l'a écrit et ce n'est pas du tout étonnant chez des adolescents c'est une question clé de l'adolescence de toute façon ce rapport entre sexualité pureté-impureté pourquoi est-ce qu'effectivement ça ne se retravaillerait pas à travers cette question-là quand en plus ça vient rejoindre le risque effectivement des carrières judiciaires de la délinquance de mal tourné et bien là on a quelque chose qui se prend ensemble et de fait elles deviennent d'une certaine façon garantes pour certains garçons qu'elles connaissent et ça je l'ai vu plusieurs fois alors c'était drôle parce que je fais cet entretien c'était à Échirol le soir bon voilà et le lendemain je vais faire des entretiens dans un lycée et là il y avait des jeunes qui étaient d'origine turque qui étaient en France depuis 4 ans qui disent nos ancêtres sont morts pour les 35 heures alors nous on ne va pas laisser faire c'était au moment de la loi El Khomri alors là franchement où est-ce qu'ils vont chercher ça nos ancêtres sont morts pour les 35 heures alors on ne va pas laisser faire donc je ressors dans la cour du lycée je me racontais cette phrase je disais quand même comment ils inventent des trucs comme ça et là il y a deux filles qui m'interpellent qui sautaient d'une patte sur l'autre habillée je vais dire comme toutes les filles qu'on connaît sans le voile et elles m'interpellent elles me disent mais madame vous ne reconnaissez pas c'était nous qui étions là hier soir c'est les mêmes jeunes filles et ce qui est quand même intéressant c'est qu'elles puissent changer d'espace de façon d'être et qu'on ne les assigne pas qu'à être une seule chose je crois vraiment une des questions de l'adolescence c'est la plasticité mais la plasticité ça ne veut pas dire qu'en tant qu'adulte on ne leur renvoie rien de ce qu'ils font ça veut dire qu'on peut tout à fait leur renvoyer ce qu'ils font à un moment donné sans pour autant j'allais dire avoir eu la trouille de notre vie en pensant que ça va devenir tout de suite des jeunes filles complètement comment dire radicalisées comme on dit donc moi ça m'a fait beaucoup réfléchir cette question là elle fait beaucoup réfléchir parce que elle est symptomatique de plein d'autres choses si on prend la question que du enfin après on peut la prendre bien sûr du côté juridique c'est très très important mais je veux dire que c'est intéressant en tout cas en tant que psychosociologue de regarder la signification multiple de ce que peut avoir des comportements des jeunes quoi et surtout de comment on ne les assigne pas à un comportement dans un face à face parce qu'on sait qu'avec des adolescents plus on va se prendre dans un face à face plus à un moment donné on va les bloquer là-dedans quoi donc c'est très important de les ouvrir par rapport au stigmate et par rapport au fait qu'ils puissent se prendre dans des conduites j'allais dire d'assignation qui vont reprendre d'une certaine façon dans l'affrontement avec les adultes et avec les institutions donc vous voyez que là l'espace de travail il est un peu difficile mais il est très intéressant donc moi je pense qu'avec le Covid il y a urgence en fait à retrouver des jeunes et à parler avec eux à être avec eux et à leur renvoyer des spécularités parce que c'est vrai que le Covid il a quand même fermé les espaces d'accueil il a renvoyé des professions à être aussi invisibles voire non essentielles pendant deux ans je pense que la crise des éducateurs des animateurs elle n'est pas du tout simple c'est compliqué aujourd'hui de reprendre un espace de reprendre un lien c'est pas facile et je crois que plus que jamais il faut réassurer les professionnels qu'on a vraiment besoin d'eux que réellement en plus avec tous nos professionnels qui sont issus de l'immigration et qui se trouvent confrontés aussi à ce discours de la stigmatisation voire plus que stigmatisant ce discours de l'extrême droite je veux dire qu'eux-mêmes sont des fois très en mirroir de ce que peuvent dire les jeunes pas de la même façon mais en tout cas se sentir aussi menacés et c'est vrai que je vois bien comment les professionnels avec qui je travaille depuis longtemps j'allais dire se mettent dans un espèce de retrait aussi parce que ça n'est pas facile donc je pense que on est dans une période où c'est très important de tirer les enseignements du Covid et que du coup voilà moi j'essaye de faire le lien entre les travaux de la recherche que j'ai fait qui s'est arrêté en 2019 avec tous les travaux que j'ai faits sur le Covid parce qu'en fait ça poursuit quand même un peu les mêmes choses on doit vous remercier vraiment beaucoup pour la qualité l'intensité la densité de tout ce que vous avez pu nous transmettre en un temps à la fois long et court finalement c'est vrai tout à l'heure je crois que c'est c'est Delphine qui disait on vous écouterait pendant des heures mais je pense qu'elle a elle a dit ce que beaucoup d'entre nous ont pensé donc merci infiniment pour tout ça donc on va avoir l'occasion de se recroiser de continuer ce chemin un grand merci à vous tous et bien sûr un grand merci à Joël et à bientôt merci à vous merci beaucoup merci à bientôt à une autre fois oui merci merci